bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne la chaîne vous allez apprendre à utiliser Revit correctement et aussi à vous transformer en ingénieur 2.0 donc pour aujourd'hui on va faire la suite du tuto A-Z, du projet A-Z qu'on a déjà entamé ce sera la cinquième vidéo de la série et dans cette vidéo ce qu'on va faire on va essayer de travailler un peu les gabarits de vue c'est à dire le graphique de notre projet Revit l'arrière-plan les traits on va essayer de travailler ça pour que ce soit beaucoup plus propre beaucoup plus joli et ensuite on va essayer de faire des plans où on va faire des cotations c'est à dire on va coûter le RDC et le R plus 1 en faisant aussi des gabarits de vue et en faisant des réglages au niveau des cotations mais avant tout avant de commencer j'aimerais vous remercier pour tout ce que vous êtes en train de faire c'est à dire tout le support que vous m'apportez et si jamais vous aimez mon travail n'hésitez pas à liker partager la vidéo c'est gratuit et ça soutient énormément la chaîne sans plus d'établir ainsi donc nous y voilà sur notre projet on s'était arrêté là on avait fait tout ce qu'il y avait à faire au niveau de la toilette donc voilà on a la toilette et on avait mis la voiture on a mis quelques quelques plaintes et tout oui on avait aménagé je vois les liens l'intérieur ce qu'on a aménagé d'accord parfait donc si je ne tombe pas on avait déjà fini tout ce qu'il y avait à l'intérieur donc on comme je disais on va se mettre à travailler les gabarits de la même chose à faire ce que je vais faire c'est que je vais dupliquer ma 3d là donc là j'ai la 3d je vais cliquer dessus je vais faire dupliquer la vue avec les détails pour avoir une deuxième vue toalé et cette deuxième vue toalé là on va l'appeler 3d avec un bail par exemple juste pour faire pour marquer la différence entre la première toalé et la deuxième toalé désolé ma machine mag est un peu en ce moment vous avez quelques petits soucis donc soyez un peu patient ok donc voilà ma 3d la deuxième toalé apparu j'ai juste à le nommer clique droit renommé et je l'appelais 3d et ben donc pour me faciliter la tâche parce que là en fait quand ma machine en termes de la vie parce que j'ai mis beaucoup beaucoup d'aménagement et les aménagements que j'ai mis sont des polygones en fait vous voyez ces petits traîtres et que vous voyez là comme ça là c'est tout ça sont les clients des figures donc les filles va calculer tout ça pour l'afficher donc si vous voulez aller j'ai des éléments il ya deux choses à faire on va aller dans gérer ensuite on va aller dans la vue ensuite on va aller dans visibilité graphique ça c'est l'équivalent des calques d'un autocad on peut le faire ou bien on clique sur le raccourci que vous voyez juste à côté vg et je vais décocher tout ce qui est plainte qui est plainte tout ce qui est immobilier voilà je vais appliquer une fois que je fais ça ça va aller j'ai mon désastre on va cacher tout ce qui est planté immobilier sur mon dessin histoire que je puisse naviguer plus simplement dans le projet on va essayer beaucoup plus fluide dès que je fais ça ok parfait qu'est ce qu'on va faire ensuite c'est que comme je disais on va essayer de travailler le gabarit de vue qu'on a là et pour ce faire ce que je veux faire c'est qu'on va mettre en parallèle les deux vues 3d c'est à dire la 3d qu'on a créé là avec le gabarit et la 3d sans le gabarit donc je viens dans la vue et je clique sur la mosaïque si je fais vis à vis à vis à mosaïque je crois que déjà à l'idée parce que je pense que ma machine ne va pas supporter ça très longtemps donc un gros je vais avoir les deux vues 3d côte à côté l'une à côté de l'autre ici pouvoir faire voir les différences qui que je vais opérer maintenant pour certaines versions de l'évite c'est à dire la version jusqu'à la version 2018 vous aussi le faire mais vous n'aurez pas le texte 3d la étoile et là mais vous pouvez toujours diviser l'écran en deux en faisant vu et en venir cliquer sur mosaïque vu à mosaïque qui est là ok parfait donc là j'ai mis de vue 2d mais de vue 3d donc à gauche à gauche ici c'est ma nouvelle vue j'ai caché les plainte là et celle là c'est la vue la première vue 3d qui était là on va se concentrer sur cette vue là donc on va essayer de changer le gabarit de vue donc je vois ici déjà que gabarit de vue il ya aucun si je clique dessus je vois que j'ai que exporter vers le génie civil en fonction du gabarit que vous avez vous allez avoir une type de gabarit de vue donc moi ici à l'occurrence j'ai rien donc je vais cliquer sur mon petit qui est là et je fais option d'affichage les graphiques j'ai ce petit tableau là qui a fait qui qui s'affiche donc sachez que ce qu'on a de faire là c'est ce côté là on a modifié à ce côté là donc première chose à faire c'est que je vais afficher les arrêts je vais connaît décocher les arrêts quand je l'ai décoché parce que les arrêts c'est quoi si les titres et moi que vous voyez au bord de vos dessins voilà les clés noirs ce chat à chaque fois qu'il ya un changement d'élection et en très loin qui apparaît donc je vais le décocher ça va épurer un peu mon dessin donc je fais appliquer et qu'est-ce qui va se passer c'est que mon dessin va être beaucoup plus clair ici de ce côté vous voyez la différence entre cette ligne là et cette ligne c'est ça les arrêtes ensuite je vais faire lisser les lignes d'antiquenage ça c'est toutes les lignes qui sont en diagonale comme ça qui ne sont pas les lignes de votre général quand on zoom vous voyez là quand on zoom on a l'impression que ce sont des zigzags je sais pas si je ne peux pas jouer mais c'est pas une ligne droite c'est pas une ligne oblique c'est une ligne droite qui commence en fait comme ça dans ce sens comme ça comme ça qu'ils font ligne oublié donc là je fais lissé j'ai appliqué automatiquement là il va laisser que ça soit vraiment des lignes droite en fait à les lignes droite mais des lignes le plus droit possible ensuite si je veux bien le faire ok ok mon dessin s'est barré voilà c'est fait donc ensuite on passe aux ombrage là je clique la petite flèche là et là je fais projeter les ombres ces deux éléments là sont des éléments qui vont vraiment rendre votre toile et réaliste là on sent que c'est un dessin mais dès que je vais ajouter les ombres et ajouter les ombres ambiante je fais appliquer mon dessin va totalement changer c'est à dire que maintenant les ombres liées à mes murs et à tous les obstacles là vont s'afficher sur mon dessin les ombres ambiante c'est quoi c'est les ombres qui sont entre sur la jonction de deux murs par exemple de surface ces deux surfaces là ici on aura une ombre donc c'est ça les ombres ambiante là je commence déjà à voir que mon dessin commence à changer par rapport à celui qui est là on continue ligne d'esquise pour l'instant là on n'en a pas besoin je vous expliquerai plus tard ce que c'est repère de profondeur en 3d on n'en a pas besoin donc éclairage qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va éclairer notre bâtiment dans les avions de 80 ans je pourrais tuer ça à 80 ans et au niveau des ombres je vais passer à 10 ici et dix ici c'est juste pour voir déjà ce que ça donne mon bâtiment beaucoup plus éclairé et les hommes sont moins un peu moins visibles j'aime les diminuer un peu pour avoir cette cette ici donc voilà puisque vous diminuez les ombres le dégueu le chiffre que vous avez là moins les hommes sont présentes moins elles sont moins elles sont présentes sur votre dessin c'est bon je vais quand même rester sur mon 10 parce que les hommes sont importantes voilà donc ensuite le dernier point c'est ici arrière-plan certains auront réaliste ici d'autres ne l'auront pas mais ça ça va juste jouer sur l'effet des couleurs pour l'instant ça je laisse tomber arrière-plan je vais changer ça donc ici il y a plusieurs types on peut mettre le ciel comme ça si je fais ciel c'est que comment dire je vais faire ok je je vais fermer pour que vous puissiez voir c'est que quand je vais tourner ça moi j'aime pas trop je le préfère en coupe donc là je vais mettre au lieu de ciel je vais mettre arrière-plan je vais mettre dégradé par exemple ok et ok là là le dégradé je vais faire ça donc voilà on a créé un gabarit de vue là vous voyez que c'est différent par rapport à ce qu'on a ici on a des hommes un peu plus réalistes on a au niveau des ménos là on a plus d'arêtes comme ici ça devient un peu plus visible normal donc ce qu'on va faire c'est que une fois que ce gabarit a été créé on va l'enregistrer on va venir sur les gabarits cliquer ensuite on va faire créer un gabarit à partir de 9 je clique dessus et je vais l'appeler gabarit 3d ensuite je fais ok pour le valider donc ce gabarit là maintenant a été créé toutes les vues 3d que je pourrais créer toutes les vues 3d que je pourrais ensuite avoir là je fais ok toutes les vues 3d que je pourrais que je pourrais appliquer le gabarit sans pour autant avoir à venir faire tous les réglages du début jusqu'à la fin donc ça c'était pour le gabarit 3d de présentation donc maintenant ce qu'on va faire on va faire une coupe et ensuite on va créer ensuite un gabarit comme je disais on va créer une coupe c'est à dire bon je vais fermer celui-là déjà je vais mettre au niveau tn ce niveau qu'on avait là bon on a plus besoin de cette image là donc je vais l'effacer ok je vais venir là on va créer une coupe qui va pas nous causer beaucoup de problèmes je pense qu'on va créer une qui est comme ça ici donc vue coupe et occupe donc là comme je disais on peut régler la profondeur de coupe à laquelle on est là ça va et je vais ouvrir cette coupe là ma coupe est ouverte donc on remarque que tous mes plans sont là tous mes dessins sont là mon lit tout et tout tout est bien correct je vérifie que j'ai bien fait mes sols je vois que mes sols ne vont pas en dessous de mes murs de mes murs comme je vous avais expliqué donc c'est bon c'est parfait donc déjà première chose que je vais faire je vais enlever ici les lignes les lignes foncées pour pouvoir voir nous laisser clairement donc la deuxième chose que je vais faire c'est que je vais essayer de noircir tout ce qui est sol et et mur tout ce qui est sur les murs je vais les pocher et comment est-ce que je vais faire ça c'est simple c'est que partout où mon mur sera coupé je vais le pocher donc c'est fait bien venir dans vue visibilité graphisme comme je si vous vous rappelez bien c'est les quatre ce sont les quatre sur les vides donc je clique dessus je vais à cet côté qu'on puisse y voir je descends jusqu'à mur mur ici ok donc dans la ligne de murs que vous voyez là j'écoute cette partie la projection surface correspond à la partie à la face du mur on a coupé le mur ici mur coupe dans motif et mur je clique dessus ici remplacer je vais lui dire que je veux que tu sois plein et de couleurs moi par exemple je fais ok ok appliquer et ok donc vous voyez que automatiquement tout les murs qui ont été coupés sont devenus noirs je fais la même chose avec mes sols je pense que le noir est un peu trop fort donc je vais faire c'est que je ce que je vais faire t'intégrer moi aussi je remets de cette couleur ok appliquez 115 115 115 et je donne toujours cette couleur là pour nous permettre donc je reviens au niveau des sols sol ici ok je fais pareil et là pour retrouver la même couleur je mets 115 qu'est ce que j'ai j'ai automatiquement tous mes murs et tous mes sols qui ont été coupés qui prennent cette couleur là ça c'est fait qu'est ce qu'on va faire d'autre on va essayer d'y mettre tout ce qui est ombrage donc ici je vais augmenter les détails histoire que tous les éléments soient dessinés de façon correcte j'aurais pu faire un réaliste être un réaliste et travailler dessus c'est à dire créer un gabarit en fonction du réalisme là je suis en train de créer un gabarit avec les lignes cachées c'est à dire que un gabarit sur lequel enfin une coupe sur laquelle on pourra faire des cotations je pense que vu qu'on a fait la 3d avec un gabarit de vue réaliste on va continuer avec une coupe réaliste déjà et par la suite on va créer des gabarits de vue spécialement pour la cotation comme ça vous pourrez faire le tour ok ça c'est là je fais ça on va faire exactement comme tout à l'heure on va venir dans option d'affichage je crois que ma peinture là j'aurais dû choisir une peinture blanche peut-être bon j'ai pris la beige mais c'est pas grave donc j'essaierai la liste je décoche afficher les arêtes je coche lisser les lignes si je veux appliquer ça va épurer un peu mon dessin voilà ah on continue je met les ombres j'aime un peu d'ombre appliqué appliqué en fait on est sur le même principe tout à l'heure donc j'ai dit que j'ai mis des ombres j'ai les hommes des gardes corps qui s'affichent chez les hommes au niveau de la fenêtre qui s'affichent etc etc donc là malheureusement j'ai marqué j'ai coupé mon placard c'est pour ça que je vois cet élément là mais c'est pas grave donc on a les lignes d'esquisse pas besoin réglage de profondeur ici par contre on en a besoin réglage de profondeur c'est quoi c'est à dire que plus vous êtes en avant plus vous allez voir correctement l'élément plus vous êtes en arrière plus ça sera flouté donc je vais diminuer ça pour que vous voyez c'est un peu comme au niveau des téléphones quand vous faites un mot de portrait ou un truc de ce genre là plus vous avez vous reculé cet élément là plus l'arrière-plan sera visible donc ça va vous permettre d'atténuer l'arrière-plan pour pouvoir mettre en avant seulement la partie qui vous intéresse ok voilà totalement l'arrière-plan totalement totalement disparu ça c'est des extrêmes donc pour notre cas là donc limite de fondu ça c'est quoi c'est que voilà en fait ça c'est le degré au niveau de fondu comment expliquer ça plus l'élément en arrière-plan plus il sera en fondu et donc ce degré là cette limite de fondu là va vous faire mettre en sorte que l'arrière-plan soit fondu ou non si je passe à 100% il n'y aura pas de fondu 40% il sera un peu plus un arrière-plan donc l'éclavage très important j'augmente la lumière vous voyez déjà je fais appliquer donc ça devient beaucoup plus clair ensuite la lumière ambiance j'augmente un peu les hommes je diminue de beaucoup donc là j'ai mes hommes qui commencent à diminuer et ensuite un arrière-plan ici l'arrière-plan est assez intéressant parce que si je passe à un ciel appliquer je vais avoir un élément comme ça ouais donc j'aime dégrader le ciel c'est à dire j'ai le ciel en haut j'ai l'horizon ici c'était donc si je passe à un dégradé je vais appliquer j'ai un élément comme ça ici on peut aussi passer une image c'est à dire que je peux choisir ma propre image c'est à dire que là j'ai mon j'ai mon cadre je fais l'image j'allais chercher une image je sais pas quelle image je parle d'un instant j'aurai pas une image au hasard on va voir c'est que ça a démis et que je prends ça je fais quoi qu'est ce que je fais je vais agrandir ça je fais qui doit très grande icône et comme ça je peux voir ce que je vais choisir ok peut-être ça ça peut-être je vois c'est pas autre chose intéressant ça aussi ça peut être pas mal donc là vous voyez que vous avez un décalage largeur et hauteur c'est à dire que vous pouvez faire monter ou déplacer de gauche à droite votre image ça va vous donner un truc comme ça évidemment si vous je fais un élément comme ça ce qu'il faudra que je fasse après c'est masquer la partie en bas là qui ne m'intéresse pas c'est à dire je vous montre je fais ok hop ensuite je vais cliquer sur ma coupe et hop je monte ça jusqu'ici histoire que en fait en arrière plan j'ai quelque chose enfin je vais enlever cette partie qui est en bas là et que je vais garder que la partie qui est au dessus qui m'intéresse encore une fois ma machine elle rame un peu mais elle va le faire tout de suite voilà parfait donc du coup là j'ai une image que j'ai mis en arrière plan je peux choisir deux petites images choisir plein d'autres éléments et adapter mon décès en fonction de ce que je veux c'est tout l'utilité des gabarits de pour l'instant j'ai enlevé cette image là je vais mettre en arrière plan je vais juste mettre un dégradé là c'est bon on a mon petit dégradé un coup qu'est ce qu'on fait tout à l'heure on est la crème coup qui s'appelle coup une elle est là avec les doigts du clic et qu'est ce que je raconte créer un gabarit à partir de la vue on va l'appeler le gabarit donc ça c'est fait une fois qu'on a créé un gabarit en coupe on a créé aussi un gabarit en 3d maintenant on va aller se faire un gabarit en plan en vue en plan et après ça après avoir fait un gabarit en vue en plan ce qu'on va faire c'est que on va créer trois autres types de gabarits mais cette fois ci qui seront faits pour la cotation donc voilà j'ai la coupe une maintenant l'avantage de cliquer les valises et c'est quoi c'est que maintenant si je crée une coupe ici on va dire que je vais en créer ici comme ça on va plutôt la créer comme ça dans ce sens voilà je vais l'ouvrir et sera bien j'aurai qu'à venir faire soit clic voilà appliquer les propriétés de gabarit et choisir gabarit de coupe c'est à dire appliquer les propriétés de coupe et il va me refaire tous les réglages que j'ai fait par rapport à ma coupe précédente je vous conseille de passer comme ça c'est à dire de faire clic 3 appliquer les propriétés gabarit de coupe appliquer les propriétés et faire ok parce que vous aurez ensuite la liberté de modifier tous les éléments comme vous voulez ok encore une fois ma machine donc vous voyez que il a automatiquement mis en place le gabarit tel qu'on avait dit tel qu'on a créé tout à l'heure là il a mis en dégradé il a mis la coupe et c'est bon c'est passé parfait donc comme je disais le fait d'appliquer ici faire clic droit ici appliquer les propriétés de gabarit et ensuite choisir ici le gabarit ça vous permet de pouvoir changer les choses telles que vous voulez changer les échelles et changer le type ici mettre les lignes cachées etc etc ça vous permet de changer énormément de choses par contre si jamais vous étiez venu gabarit de vue ici et que là vous aviez choisi de mettre un gabarit de coupe ok qu'est ce qui allait se passer c'est que il allait appliquer le gabarit de coupe mais en même temps il allait figer tous ces éléments là parce que là vous avez figé vous avez choisi un gabarit de vue là c'est comme si vous aviez aucun réglage à faire en fait quand vous mettez un gabarit de coupe ici l'élément qui est là est figé tous les éléments là vous ne pouvez plus les modifier parce qu'ils sont figés ici si vous venez là et que vous faites clic droit appliquer les propriétés vous appliquez que les propriétés c'est à dire que vous appliquez toutes les propriétés que vous avez fait tous les réglages que vous avez fait vous les appliquez mais vous aurez toujours la main si jamais vous voulez les modifier là j'ai appliqué un gabarit de coupe comme vous voyez là il a tout mis comme c'était mais si jamais j'essaie de modifier quelque chose comme étant par exemple l'échelle ou bien ici il aime les couleurs ça va pas lui tout passer il va pas me laisser faire donc je vous montre ça si je veux bien donc là vous voyez par exemple si j'essaie de changer d'échelle avec tout église et je peux rien faire si j'ai changé ça c'est grisé aussi je peux rien faire c'est parce que j'ai appliqué ici un gabarit de vue faut faire attention si vous appliquez un gabarit de vue ici vous pouvez plus modifier les éléments qui sont là ok donc mieux vaut passer par la clique de voir comment dire appliquer les propriétés de gabarit et ensuite choisir votre gabarit donc on va continuer je me permets de laisser ça ici je puisse me référer donc on y va tm on va travailler sur cette partie là je vais cliquer sur ma coupe là je maintiens contre je clique sur ma deuxième coupe je vais juste venir faire quoi d'un modifier je vais les masques comme ça il dit ce qu'est ce que je vais faire maintenant monter elle n'a je vais le dupliquer la même manière qu'on a fait pour la toile et je dupliquer pour avoir deux télés de de la plate dm dans celui là je n'appelais tm rotation je fais la même chose pour le r plus 1 je dupliquer la vue et je n'appelais la plus 1 cotation donc la coupe commune crée aussi je l'a dépliqué comme ça avec les détails voilà et je suis là le nom et coupe de cotation ce sens ce soir ce sera sur ces trois plans là que nous avons travaillé pour faire des cotations ici on va renommer ça coupe rotation donc on va se mettre là devant la liste et je l'injuste et ok donc là on va commencer par notre thème voilà je sélectionne cet élément là et je le masque on est sur notre thème là je veux un thème qui sera on va dire une présentation de on va dire une présentation de mon plan en fait le modèle donc je fais ça je vais mettre les couleurs dessus je vais mettre les couleurs dessus voilà je vais augmenter les détails parce que là je t'ai un détail très léger mais dès que j'ai augmenté les détails par exemple la voiture là va pas être carré correctement ces éléments d'avoir pas correctement voilà ça c'est fait je me rends compte que mes cas où je ne sais pas je vais mettre pt ou peinture c'est à dire vous venez directement dans modifier si vous cliquez ici c'est peindre ok donc là ça vous permet de choisir des éléments je mets carrelage on peut choisir d'autre chose par exemple vous pouvez prendre par exemple les paquets c'est libre à vous lâcher c'est libre si je veux mettre ce planche et voilà là je peux venir par exemple je lui dis je crois moi j'ai regardé tout l'équipe de bois que j'ai choisi un d'entre eux dans celui ci je vais là même apparemment je prends le teint je mets ici je fais ça ici c'est bon mais donc voilà ça c'est fait alors qu'est ce qu'on peut faire ici d'un thème de gueule on peut faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure c'est à dire on va cliquer afficher les graphismes donc on va mettre réaliste d'ici ça change ça mettre les ombres l'éclairage max un peu pas au max mais beaucoup d'éclairage diminuer ça voilà je fais appliquer là ça va un peu retravailler notre dessin voilà ça crée un élément comme ceci ça crée un élément comme ceci je vois que j'ai beaucoup trop d'ombre donc je vais au niveau de l'éclairage diminuer un peu au niveau de la lumière en blanc aussi diminuer un peu notez bien que ça ce qu'on aime faire là c'est pas des rendu c'est juste on change juste les graphismes de notre dessin pour l'adapter à ce qu'on a voilà on va faire enregistrer comme gabarit de vue si on veut sinon on sort ici c'est tm on va faire créer gabarit de vue on va l'appeler gabarit de plan et on valide ça c'est bon donc on va ensuite venir créer un gabarit pour notre cotation donc là on va faire quelque chose on va essayer de faire en sorte que notre dessin soit après pour la rotation qu'est ce que je vais faire c'est que je vais mettre ça en élevé déjà et on voit tous ces éléments là pour obtenir c'était là donc ensuite on va aller dans gérer dans vue ensuite visibilité graphisme et on va changer certains éléments qui sont là comme tout à l'heure on avait les murs donc on prend les murs on va les pocher on va les pocher en noir comme ça à peu près voilà on va faire ok appliquer donc là déjà j'ai tous mes murs qui sont pochés en noir souvent sur internet vous allez voir des éléments comme ça des plans comme ça en fait qui sont pochés en noir et que les enfants les plaisants comme ça ensuite qu'est ce que je vais faire c'est que je vais venir je veux tous ces éléments là sont très plaisants non juste qu'est ce que je vais faire c'est que je vais venir prendre l'immobilier ici donc j'ai pas de l'immobilier là ok ils sont là et j'écris quoi chier demi-tête demi-tête c'est pas c'est que l'immobilier vont apparaître un arrière-plan c'est à dire qu'ils vont perdre leur texture ils vont passer à l'arrière-plan et ça va faciliter la vie donc là je ne sais plus si il ya les plantes aussi plantes aussi je les mets en demi-tête je fais appliquer voilà ensuite ça je sais pas comme quoi on les a mis je pense que c'est le modèle générique donc on va venir dans mon modèle générique ici voilà ça c'est bon il va rester c'est de là faudra que je vérifie dans quoi ils sont on va aller maintenant je fais ok je cliquez sur sur mon frigo et là je vois c'est marqué équipements spécialisés là je m'approche encore l'équipement spécialisé parfait donc je venais dans le jeu est dans vue visibilité graphisme je cherche l'équipement spécialisé à mes idées équipement spécialisé et là je coche je mets ça ici comme ça donc là déjà j'ai mis un arrière-plan tous les éléments là la voiture va c'est quoi c'est un environnement donc je peux continuer la même chose vu je cherche environnement je coche appliquer et ok tous ces éléments là sont passés en arrière-plan parce que dans un plat de cotation ils sont pas vraiment important ce qui est important sont les murs les portes des fenêtres etc on est bien d'accord donc cette porte là qu'est ce qu'on va faire par exemple on peut choisir de mettre nos portes en bleu donc je peux faire plus de doigts j'ai remonté notre méthode je fais ça comme ça sélectionne dans ce sens là ok chaque sélectionné il est censé donc on continue donc c'est facile jeu classique mais j'ai plein de portes en fait j'ai des mètres en bleu c'est une couleur différente pour les portes et une autre pour les fenêtres donc là ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner une porte deux trois quatre cinq je fais ça je viens dans ce petit pinceau là je vais remplacer par l'élément ici ligne de projection couleur je mets bleu ok ligne de projection ensuite motifs de tous ces fois je touche pas ici ligne de coup je mets aussi du bleu motif de coup je mets poché noir poché bleu je fais appliquer je fais ok qu'est ce que je vais avoir là c'est que je vais avoir toutes mes portes ici qui seront en bleu je peux faire la même chose pour les fenêtres choisir les éléments que je veux faire à donc la façon dont on a fait ça c'est de la même façon qu'on va venir pour créer les cotations ici maintenant qu'est ce qu'on peut faire c'est qu'on peut venir dans une cotation là faire créer un gabarit de vue on va l'appeler gabarit cotation on va faire ok on va l'appeler on va l'appeler dès qu'on va venir sur notre cotation il va ramener un peu voilà dès qu'on est sur notre coupe on va lui appliquer notre gabarit tout à l'heure hop regardez ce qui va se passer non appliquer les poubelles de gabarit et là on n'a pas cotation ouais donc on va essayer de forcer les choses c'est à dire qu'on va venir dans tout ici parce que de base dès qu'il est en élevation il va vous montrer que les gabarits disponibles pour l'élévation si vous êtes en 3d va vous montrer que les gabarits disponibles pour la 3d donc si vous faites tout vous voyez tous les gabarits et vous pouvez choisir les réglages du gabarit en question évidemment ce sont seulement les réglages qui sont applicables en couple qui seront pris en compte donc là gabarit cotation je fais ça je fais appliquer les propriétés le gabarit lui a très bien vu vous voulez vous continuer à appliquer partiellement donc je fais oui hop voilà il est appliqué donc qu'est ce qu'on va faire on fait ok et là maintenant on va venir changer ici on n'a pas besoin de les couleurs et tout ces éléments là au niveau de comment dire d'une coupe on a juste besoin d'une coupe à côté bien sûr on a juste besoin de récupérer quoi le blanc les murs pochets et pouvoir faire notre texte et nos contacts par dessus ok donc on y va voilà vous voyez j'essaie de changer la couleur je me suis dommé comme ça va marcher pourquoi parce que ici j'ai un gabarit qui est appliqué ok si je veux changer ça je viens juste dans aucun je suis ok le gabarit reste le même c'est-à-dire les applications et les propriétés restent les mêmes mais j'ai la possibilité de changer au niveau de ces éléments là voilà c'est pénible ma machine à ce moment on y va donc on y va je cliquez là et cette fois-ci je mets ligne cachée donc dès que je passais la ligne cachée les propriétés du gabarit qu'on avait placé tout à l'heure là la gamme de gabarit du coup vous voyez que les profondeurs ont été mises et tout les murs ont été pochés en gris les sols ont été pochés en gris les murs coupés ont été pochés en gris les sols ont été pochés en gris aussi là c'est parfait pour une cotation on va juste cacher cet élément là ce qui est le élément là voilà et là ensuite pour la cotation ce sera plus simple on pourra venir faire annoter voilà et choisir je sais pas comme le côté de l'évasion on appliquez là et faire la cotation de nos bâtiments comme on vous voyez c'est beaucoup plus parlant que s'il y avait les couleurs ça serait beaucoup trop touché donc ce qu'on peut faire là aussi c'est qu'on peut rajouter là c'est quoi c'est qu'on peut rendre ces éléments là en arrière pour les mobiliers tous ces éléments là transparent on va le faire d'ailleurs dans vue visibilité graphiste c'est ce que vous vous rappelez on va venir d'un mobilier c'est le mobilier voilà on coche ensuite on avait vu planques aussi on coche et il y avait quoi d'autre il y avait modèle générique on coche et ensuite il y avait installation non c'est pas installation c'était équipement spécialisé voilà on coche on fabule et on fait ok voilà ok ok donc ces éléments là passent en arrière plan et là maintenant les cotations seront au premier plan parfait donc là on va juste venir faire coupe on va faire créer un gabarit par toute la vue on va appeler ça à chaque fois qu'on crée des gabarits qui sont intéressants qui vous plaisent n'hésitez pas à les enregistrer parce que vous pouvez les passer d'un projet à un autre une fois que vous créez vos gabarits vous n'avez plus vraiment besoin de les recréer partout vous pouvez les transférer d'un projet à un autre donc voilà tout est bon tout est bon je pense qu'on est qu'on a fini avec ça on a créé un gabarit de vue pour notre TN c'est à dire pour notre plan c'est à dire un gabarit de présentation on a gardé ici le réalisme ça donne ça voilà on a ici un gabarit pour la rotation on a ici un 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 là ce qu'il faudra faire c'est d'abord ça ce qu'il y a à faire c'est juste venir appliquer le gabarit en question pour que ça se ressemble à ce que vous avez appliqué les propriétés du gabarit hop c'était il y avait plein appliqué l'affaire ok j'avais pas vu parce que ma machine est rare en ce moment mais bon c'est pas grave ok allez 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 ok donc ça c'est déjà l'enduit là c'est juste que dans les pièces là j'ai pas encore mis de matériaux c'est la même procédure que ce qu'on a fait en dessous une fois que ça s'est fait on a créé nos gabarits on a créé on les a appliqué sur les vues qui nous intéressent on va essayer maintenant de faire en sorte de faire une cotation juste une cotation on va faire une cotation du tm et ensuite on va peut-être faire une cotation du de la coupe et ce sera tout pour cette vidéo on s'y met ici voilà des cotations pour les cotations qu'est ce qu'on va faire c'est qu'on va venir dans annoter ici on a tous les éléments pour faire nos cotations une cotation alignée linéaire angulaire radial diamètre longueur d'art etc etc si je prends une cotation alignée c'est quoi une cotation alignée c'est une cotation évidemment qui est alignée c'est comme sur tout cas donc c'est vite vous avez le choix si je viens sur annoter cotation alignée ici il me demande est ce que toujours côté l'axe du mur ou choix du mur entier axe du mur c'est-à-dire qu'il va toujours coûter l'axe de ce mur là jusqu'au prochain axe de mur donc là il met le mur entier pour l'instant on va faire référencer du guet non mais je fais référencer individuelle si je viens aussi de cliquer sur ce mur là quoi il prend l'axe de ce mur parce que je suis ici en force de mieux et je viens de cliquer là pour avoir la protection et je clique dans le vide pour pouvoir lâcher la rotation donc ça c'est c'est la méthode autocadre donc je reviens cette fois ci qu'est ce que je vais faire c'est que je vais faire la colis de l'axe du mur on va faire face de cette fois ci je reviens qu'est ce que je veux dès que je reviens là il prend la face du mur la face de ce mur il a raté il a plus l'autre face face de mur face du mur il y en a face du mur face du mur ok et je clique dans le vide pour valider à ces méthodes aligné cette fois ci je vais faire référence au lieu de la différence je vais faire le mur entier et je laisse face du mur donc là il me suffit de cliquer sur le mur et d'avancer pour qu'il fasse toutes les cotations sur ce mur en question ok donc ce côté là je clique et il me met toutes les cotations de ce côté là donc vous voyez que là il me centimètre il met de grands textes et tout ça ce sera les réglages qui vont nous aider à faire ça donc on va déjà se faire une cotation propre à nous on va cliquer sur cette cotation là on va venir ici modifier le type on va la dupliquer on va l'appeler cotation linéaire perso on fait ok on va la bouger sur le côté donc on va essayer de défiler tous ces éléments là pour que vous puissiez comprendre à quoi ils servent donc ici des chaînes continue c'est à dire que la chaîne la cotation on va commencer là on a fait 18 il va venir là et va continuer mais si je passe par exemple à ligne de base et je fais ok qu'est ce qui va se passer c'est que les cotations vont commencer ici donc il va coûter 18 il va coûter jusqu'ici c'est ça 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 nous intéresse pas les ordonnées c'est un peu comme appliqué donc tu vois là tu as 18 0 ensuite c'est désordonné donc nous ce qui s'intéresse c'est la cotation continue ensuite la claque vous voyez la type de repère c'est à dire que si jamais je vois que mon 18 est trop grand et que je clique sur cette petite boule bleue là je peux me déplacer pour éloigner un peu de la ligne de cotation cet arc là c'est de ça qui parle sur ce deuxième élément là type de repère arc si je mets ligne appliqué vous voyez que là ça devient ligne je reste sur l'arc pour avoir la coche de repère ici on a case pleine diagonale etc etc si je fais appliquer vous voyez vous voyez que là la petite coche est l'appareil je vais faire la flèche extrémité donc je vais appliquer avec la flèche est l'appareil ok c'est ça la coche de repère afficher le repère lorsque le texte se déplace on coche diagonale hop ça c'est quoi quand on dit la coche c'est cet élément qui est là donc si je fais par exemple un point vide et que je fais appliquer vous voyez que au lieu d'avoir des traits j'ai deux boules vide souvent on utilise les diagonales donc on va rester sur nos diagonales ici qui sont bonnes donc ensuite épaisseur des lignes 1 épaisseur de la coche 3 je vais vous pointer ça pour que vous puissiez comprendre épaisseur de la coche 9 appliquer cette coche là ces coches là en fait elles seront plus épaisse plus épaisse comment c'est à dire que quand vous allez imprimer vos documents à ligne correcte vous aurez ça là vu qu'on a enlevé les épaisseurs de ligne vous ne le voyez pas mais dès que vous mettez les épaisseurs de ligne en fait votre cotation va apparaître comme ça donc ok on clique modifier ici on va pas exagérer on va tout mettre à 1 c'est parfait au niveau des diagonales on va revenir à celui-là ou à 25 ou plus communément il ya dans certains pays vous utilisez des flèches de 15 degrés comme ça qui vont de par et d'autres comme ça vous avez plein de choix sera vous de choisir de voir ce qui vous intéresse ce que vous utilisez dans votre pays la réglementation qu'il y a là et en fonction de ça en fait vous choisissez vos coches extension de la ligne de côte c'est à dire ça le départ le dépassement de la ligne de côte ici on a de 5 si je mets on va aller dans l'extrême on va mettre 10 appliquer ouais ça dépasse de beaucoup mais deux points c'est là contrôle de ligne de tâches fixé sur la ligne de côte ça longueur de la ligne de tâches je m'appelle un peu de ça espacement par rapport à l'élément ah oui donc ça c'est une longueur quand vous faites fixé sur la ligne de côte il sera toujours accroché si je déplace ouais ça sera toujours la même longueur et ça va rester sur la ligne de côte à continuer les six jeunes si je mets pas fixé sur la ligne de côte espacement par rapport à l'élément il va rester en bas si je déplace il va toujours rester accroché à cet élément là ok donc moi je vous conseille de rester sur espacement ligne de côte fixer la ligne de côte appliquer donc longueur de la ligne de tâches 5 extension de la ligne de tâches ok de 506 c'est bon coche de la ligne de tâches ok motif tout ça ça va pour l'instant on n'a pas besoin de régler donc la couleur vous pouvez changer la couleur du texte ici c'est à dire que moi souvent je prends de l'oranger souvent de rouge voilà donc on peut ressortir un peu voilà je vais appliquer comme ça j'ai mes textes qui sont en rouge j'ai ok pour que vous puissiez voir voilà ça ressort beaucoup plus du dessin ok ouais donc on continue on va descendre des facteurs de largeur c'est comment dire la largeur du texte à l'ageur ici mais la longueur l'étalement du texte laïla 1 si je passe à 5 par exemple vous allez voir que le texte va s'allonger 1 c'est parfait si vous voulez qu'il soit beaucoup plus de serré vous faites un 0.5 par exemple vous faites appliquer le texte sera beaucoup plus de serré pour l'instant avec un grand je pense que c'est donc si vous voulez souligner le texte vous faites ça ok si vous voulez le mettre en la taille du texte ici c'est la taille de cet élément qui est là là on est à 2.5 donc si je passe à 2 l'appliquer le texte devient un peu plus petit pour l'instant j'aurai ce monde décalage du texte ça c'est bon comment ça l'électeur c'est bon pour les deux textes pour échanger la police et texte moi je prends bien j'aime souvent le suisse celui-là 721 belga appliqué j'aime bien celui-là celui-là que j'utilise personnellement maintenant ici on a arrière-plan de texte opaque ça c'est quoi regardez si je prends mon racontation qui est là dès que je la dessine juste ici vous voyez que là en arrière-plan c'est opaque série ça cache l'élément qui allait en dessous donc là c'est quoi c'est que je clique dessus je fais arrière-plan au lieu de bac on peut passer à transparent transparent c'est que maintenant il n'y a rien en pas de l'élément souvent moi je dessine avec ça c'est que j'aime le voir comme les murs j'aime voir tous les éléments et que le texte passe par dessus donc là donc c'est ce que je vais faire je vais d'abord diminuer cette longueur là qui est extérieure de la ligne de côte je la mette à ensuite longueur de la ligne d'attache de l'amérité pour pouvoir avoir une longueur un peu plus petit donc on continue ok donc là on a fait ça voilà format des unités je clique dessus de base ils utilisent le format que vous avez défini pour dessiner votre projet si vous voulez un autre format c'est à dire que vous avez dessiné un centimètre mais vous voulez mettre un maître un truc vous décochez ça vous pouvez choisir le format que vous voulez le mettre ici par exemple mais faites attention si vous mettez le maître ici et qu'un arrondi vous mettez une décimale qu'est ce qui va se passer le 18 là va être 0,2 arrondi donc ce que vous avez à faire c'est que si vous passez à mettre évident vous passez en décimale et vous enlevez le symbole d'unité pour ne pas avoir le maître derrière on fait appliquer on a 0,18 9.07 etc etc unité alternative c'est si jamais vous voulez avoir une unité en dessous c'est à dire que par exemple ici vous allez le maître si vous travaillez dans des compagnies comme l'année où on met en dessous les unités en pouces vous venez vous mettez par exemple ok je suis trompé ici c'est le maître voilà c'est ici unité alternative vous faites en dessous pour l'avoir juste en dessous et ensuite là vous choisissez l'unité qui vous intéresse par exemple qui vous faites appliquer et en bas il va convertir en fait cet élément là ici si vous n'avez pas besoin faites aucune et c'est parfait maintenant suffixe des unités alternatives ça c'est tous ces éléments là c'est si j'en ai utilisé une unité alternative j'ai d'abord la retour de l'ouverture supprimer les espaces d'égalité forme d'égalité coche et ligne on reviendra sur tout ça en détail quand on sera sur la vidéo sur l'écoute ou cette récoltation donc une fois que ça c'est fait qu'est ce que je fais je fais ok et là j'ai paramétré ma cotation ok donc cette fois ci je peux venir sélectionner ça et lui dire ok toi tu dois être cotation linéaire personne vous comprenez nous ce que je veux dire j'espère que vous comprenez j'espère que c'est pas trop compliqué donc maintenant vu qu'on a une cotation à nous qu'est-ce qu'on peut faire je vais vous montrer des différents types de cotations c'est donc on a fait ça on a fait ça c'est la lignée au mur entier ce que je vous remercie là même à regarder je clique sur le mur entier qui est aujourd'hui d'abord choisir ma rotation perso à la mer entier je clique sur le mur qui est là j'avance jusqu'ici on voit qu'il a fait une rotation ici de 0 18 je ne sais pas qu'ils dérangent c'est également à la mélange j'ai appétissé j'ai mis 8 et aussi j'essaie de éloigner déclenage du texte je passe à deux par exemple là mon texte est un peu plus haut que d'habitude on continue je fais ligne alignée c'est facile d'un mur entier j'ai vu dans l'option et j'ai ouverture je coche ouverture et je lui dis largeur je fais ok ça ça voit quoi quand même activer qui va continuer maintenant les portes et les fenêtres si je clique sur ce même mur que tout à l'heure vous voyez que cette fois ci j'ai 18 0 50 de là à la 0 50 ensuite j'ai ma porte de mètre 80 ensuite j'ai sa 18 et c'est donc si je veux juste mon mur entier je fais option j'enlève ouverture j'enlève l'intersection du mur je clique sur mon mur et j'ai mon mur entier ici qui se pose donc de cette façon là hop je laisse ouverture largeur intersection du mur ok vous allez côté tous vos murs qui sont alors si vous voulez changer d'échelle de présentation ici maintenant au 5e je peux venir par exemple au cinquième il suffit juste de changer cet élément là qu'est ce qui va ce qu'est qui va jouer c'est que votre dessin qui va pas bouger ce sont vos textes et vos cotations qui vont être deux fois plus petit par rapport à l'échelle que vous avez sélectionné ok évidemment vous allez aussi côté l'intérieur de votre bâtiment vous allez écouter tout ce qui est à l'intérieur là et tous ces éléments donc on va pas comme je vais pas vous dit que ces éléments là je vous laissez les côtés et je vais seulement vous montrer des modèles parce que là le but ce serait pas de le faire je vous montre juste le principe et vous le faites donc ici par exemple on a fait des cotations là ici cote c'est vous même déjà voilà on va venir dans un autre élément étiquette par catégorie ouais là j'ai les étiquettes de portes etc etc donc ces étiquettes de portes c'est quoi c'est des éléments qui vont identifier nos portes donc ça c'est la porte numéro 4 plus tard dans une légende je pourrais venir mettre ces éléments là afin de perturber ces éléments là dit que cette porte là c'est une porte de tel ou c'est une porte de tel maintenant ces étiquettes là on peut les modifier par exemple cette porte là qu'est ce qu'on peut faire avec c'est que si je clique c'est mon étiquette qui est là j'ai deux fois dessus il fait la famille je veux venir mais piquette est là donc le texte et à l'intérieur ça s'appelle le libellé je veux venir modifier le libellé voilà et tu vois avec la savoir identifiant je peux venir juste chercher type je fais ça j'avais l'identifiant c'est à dire je clique sur le bouton rouge pour l'éliminer ok je clique sur le bouton vert pour l'envoyer le bouton rouge pour l'éliminer je fais ok donc maintenant à l'intérieur j'aurai le nom du type je vais agrandir un peu mon cercle donc vous voyez que là j'ai maintenant une porte de 80 par 210 il veut même un nom 80 par 210 parce que c'est une porte de 80 par 210 les étiquettes ça sert à récupérer une information de l'élément que vous avez choisi donc par exemple cette porte là c'est le port de 70 il a l'étiquette l'élément que je lui ai demandé de choisir c'était quoi c'était le type 070 par 210 donc il est venu recopier cette information là pour l'afficher ici ok ok donc les étiquettes de porte on pourra l'écrire plus tard dans une vidéo ici je vous montre juste le principe pour la cotation ok donc là on a la même chose on peut faire la même chose pour les fenêtres c'est à dire annoter étiqueter par catégorie venez choisir une fenêtre c'est pas le même type donc on peut choisir d'autres types d'autres un autre libellé c'est à dire un autre élément qui sera affiché par exemple si je clique sur cette fenêtre là je peux aller dans le libellé et comme je fais pour les portes et lui demander d'afficher le type c'est à dire 150 par 105 bon là c'est une façon de faire une rotation c'est à dire qu'on va choisir les murs et on va faire les cotations maintenant il ya une autre façon de faire les cotations si si vous n'avez pas encore la vidéo sur comment ça s'appelle la vidéo que je vous ai montré sur les modules tout ce qui est module qu'on peut rajouter à la vite c'est d'aller la voir je vais la mettre dans le lien de la description et c'est de vous procurer tous les modules que je mets à disposition parce que ce sont les éléments qui vont faciliter la vie quand je dis vous facilitez la vie par exemple c'est quoi si le monde que je vous ai donné là le mot de puce je vais venir je lui dis par exemple je veux une dimension une rotation extérieure ça c'est cet événement là et je vais sélectionner tous mes murs comme ça je valide et automatiquement il va remettre toutes les cotations qu'il faut je lui dis que je veux une cotation intérieure je sélectionne cet événement là je sélectionne tous mes murs ici qui sont là qu'est ce qu'il va faire il va créer des cotations intérieures en passant à l'intérieur de chaque élément la plupart du temps c'est vraiment vraiment c'est quoi là par exemple en deux secondes j'ai fini la connaissance de cet élément là je passe à l'intérieur je passe à mon épuisant donc n'hésitez pas à vous procurer le mot plus je vous l'ai mis en description dans la vidéo sur comment les publics qu'il faut absolument à voir c'est vite aller le chercher procurez vous il est gratuit certaines ces éléments là sont payants mais vous pouvez toujours l'utiliser si jamais vous n'avez besoin d'être n'hésitez pas à m'écrire je vais n'hésitez pas à m'écrire je vais m donc on a fait le tour je pense à fait les gabarits de vue on a nettoyé le plan toucher la cotation donc qu'est ce que je vais faire c'est que je vous présentez peut-être un petit gabarit mon gabarit à moi que j'utilise que vous puissiez vous voir en fait que vous puissiez avoir une idée de comment est-ce qu'on pouvait développer vos gabarits il y aura aussi une vidéo sur la création des liens ce sera pas pour maintenant donc voici vous faites un projet que j'utilise que j'ai fait pour le monsieur donc vous voyez que là tous les côtés siens mais les faits de la même façon que pour ce qu'on vient de faire la c'était des cotations rouges moi j'utilise toujours des cotations rouges là vous voyez que même je les ai poché avec des bons traits blancs à l'intérieur les fenêtres sont transformés en bleu donc ça c'est l'étiquette que moi j'ai créé pour mon propre gabarit donc si jamais je l'efface disons si je fais à noter l'étiquette pas catégorie que je viens de cliquer là je la passe correctement et là j'ai coirgé la fenêtre fenêtre neuf j'ai sans ranger la longueur 135 la hauteur et j'ai l'allège qui est 80 centimètres donc en fait ces étiquettes là vous permettent de récupérer les informations de chaque élément la même chose pour les portes une porte 12 80 par 215 etc etc donc en fait c'est ce genre d'éléments là en fait qu'il faut que vous fassiez et que vous preniez le temps de créer et pour ceux qui ont pu attendre jusqu'à la fin de la vidéo voilà quelque chose là par exemple c'est une façade avec la cotation des éléments vous voyez que là on l'a fait la même chose que j'ai fait tout à l'heure bon j'ai pas mis d'arrière-plan j'ai tout mis en blanc vous voyez que là tout ce qui est en arrière-plan c'est grisé voilà c'est grisé n'est ce pas tout ce qui est devant là c'est beaucoup plus clair plus prononcée et à les hommages qui sont un peu moins apparent et sur la façon principale par exemple on a ces sujets là voilà le texte m1 m2 m3 qui sont en fait comment dire les étiquettes des matériaux c'est à dire que m2 m3 m4 m5 ça signifie un certain type de matériaux etc etc donc j'espère que juste là je vous ai pas perdu que pour bien continuer pour bien finaliser ce projet là vous allez faire votre cotation toutes les cotations ça va vous permettre de vous forger je promets que ceux qui feront une bonne cotation et qui marcheront les vidéos je leur fournirai une petite bibliothèque à l'encore pas ça donc ça c'est fait et c'est dit et oui aussi si vous voulez jamais si vous voulez vous procurer des bibliothèques professionnelles à faire des bibliothèques des gabarits professionnels déjà fait où ils ont déjà fait tout ce qui est tout ce qui est gabarit de vue tout ce qui est cotation etc etc je vous en montrais un par exemple quand est-ce qu'ils s'appellent déjà c'est autre chose que rien du coup c'est là un moment que j'ai pensé ce qui recettes dans un moment que j'ai commencé à la récourie quand on va aller laïque alors la même chose cette question c'est un architecte connu qui fait des dessins qui vendent aussi d'être qui vendait il ya déjà fait vous achetez c'est un peu cher si vous voulez si vous n'avez pas les acheter contactez moi je vais voir comment est ce que je peux vous aider sinon voilà dans un template vous voyez que là il a déjà fait les cotations il a déjà mis les arrière-plan au niveau des coupes là par exemple il a mis les côtes il a travaillé les coupes les matériaux petites choses qui sont vraiment intéressantes c'est un peu cher mais des fois ça vaut le coup si vous avez les moyens pour vous procurer une tempête en ligne si vous n'avez pas les moyens écrivez moi un mail et je voudrais comment est ce que je peux vous aider ou je vous dirigerai vers des tempêtes beaucoup moins cher et qui seront vraiment accessible si vous voulez aussi ma tempête n'hésitez pas à me dire donc je pense que la vidéo va s'arrêter là et si jamais vous avez besoin d'aide si jamais vous avez envie de me récompenser pour le travail et que vous êtes vraiment satisfait n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager encore une fois ça coûte mais ça aide énormément la chaîne merci beaucoup à la prochaine merci